... Comment nous trouvons l'éducation ? Et qui aime même envie de faire dans l'éducation ? Vous connaissez mon président, mon camarade de la Commission. On commence par à gauche, avant. Et docteur Raghupat, ancien vice-chancelier de l'Université de Moïse. Il y a qui est self-employé, mais qui est aussi conférencié à l'Université de Moïse. Et par contre, je vais l'avoir représenté, un bâtant du MMM, un député à l'époque, aujourd'hui très très actif dans le MMM. Et à droite, Alexandre Kader, qui est associé à France, retiré de la MAI. Et nous avons, à côté de moi, Daniela, anthropologue de formation, qui est aussi un entrepreneur. Et nous soyons Moïse. Et il y a trois mots qui pourrénent dans sa conférence de presse-là. Et premièrement, humaniser l'éducation, une expression qui pourrénent souvent dans sa conférence de presse-là. Humaniser l'éducation. Deuxième, nous dire que, dans toute l'analyse qu'il est fait de faire pendant les quinze dernières années, il est clair que l'un qui peut faire l'examen, nous voyons dans le détail. Et très vite, ces enfants qui sont petits, dans un endroit qui pauvre, qui ne sont pas privilégiés, dans un école où trois-quarts d'enfants, comme l'anglais dit, un de privilèges qu'ils fréquentaient, la plupart de ces enfants-là, qui connaissent les chèques scolaires, et qui, pein à l'avenir, nous peuvent expliquer intimement. Et troisième quitte chose, c'est que l'échec dans nos systèmes d'éducation lie systémique. C'est-à-dire que c'est le système qui peut générer sa quantité faillite dans l'éducation. Et tout de suite, vous pouvez remarquer que nos pays vivent dans l'époque connaissances, surtout connaissances appliquées, une ville impérative, et technologie, une appelée vie de même du monde maintenant, la technologie, avec même un danger, certainement, parce qu'il y a une technologie qui est invasive, on pourra en te détailler vite, vite. Alors, quand on dit l'échec scolaire, qui nous fait gosser ? Nous, d'un chiffre qui nous a gagné, là, ne serait-ce que pour les résultats de 2018, dans 15 400 enfants qui ne composent ce n'y a rien. 11 800 enfants, il n'y a moins qu'à 4 crédits. Le crédit, vous comprenez, il prend des pays de 1, il y a des cas 6, et le crédit 6, il y a à peu près une cinquantaine de points, 50 points à peu près, le crédit 6. Nous n'avons only 1 400 enfants qui, après 5 ans d'études en secondaire, ne sont pas arrivés, gagnent plus qu'ils 3 crédits, et là-dedans, le crédit-là, nous connaissons, qui, 50 % c'est vous gagnez ça. 6e, qui nous appellent 6e, nous appellent CPE, après une vie de PESA, aujourd'hui, 6e grade, nous n'avons à peu près 2000 à 2500 enfants qui font le devoir chaque année. Nous n'avons pas de la moyenne pendant les 15 dernières années. et ce qui est encore plus dur pour l'accepter, c'est que dans 100 enfants qui rentrent en FES, il n'y a pas de 35 % qui veulent faire un TSC. On dit bien, nous investis dans l'enfant pour qu'il y ait le faire sur un TSC, nous mettons un système d'éducation du boudd, et nous donnent l'enseignement qui trouve à nos enfants. Fini le parcours scolaire avec un TSC, mais si 35 % finit, arrivent dans un TSC, comme on dit en anglais fall by the wayside. Maintenant, nous pouvons humaniser l'éducation, nous pouvons dire ça par rapport à ça, bonnes enfants qui ne font le devoir CPL, bonnes enfants qui ne font le senior ou qui ne gagnent une passe. 9000 enfants ou 111 000 là, ne gagnent pas seulement. quel avenir pour ce moment-là ? Quel avenir dans un contexte que connaissances technologiques, globalisations, démographies, puis transforment le monde et n'ont l'impact sur les économies à travers le monde, sur l'économie nationale parce que nous l'économie ouverte, et sur l'emploi sur tout. Quel avenir pour ce moment-là ? Alors c'est pourquoi nous, on est même, nous dire qu'ils aiment humanisent l'éducation, qu'ils aiment et qu'ils viennent et l'éducation pour bonnes enfants sortis dans ce système de factoresco, système, une espèce d'industrie qui est qu'ils aiment une fois de la tête, qu'ils aiment dedans, qu'ils aiment dans ce factore système-là et faire l'éducation child-centered education, qui veut dire qu'aux cinq enfants gagnent l'attention qu'ils y méritent dans l'école. Aujourd'hui, nous connaissons les pas même class-centered, les pas même school-centered, les systèmes-centered, l'éducation système-centered. C'est pourquoi on le dit d'une société, si une société civilisée, l'héberne un égore spécial ou « bandimun qui underprivilege » qui veut dire « bandimun pauvre », « bandimun d'avoir une classe », ne peut pas appeler une société civilisée. Si nous faillions dans nos devoirs d'humaniser l'éducation, c'est dit comme un factore de living child-centered, s'il n'est pas capable de casser le système pour faire qu'il y ait des enfants qui passent l'examen dans les meilleures conditions possibles d'une faillie comme une société. D'un même, mon collègue qui est présent là, nous discuter et nous d'accord qu'une priorité des priorités c'est de nous attaquer sans échec d'un sixième, d'un secondaire, d'un primaire. C'est l'échec là, nous viser capable de faire de sorte de le court et moyen terme qui nous change à tout l'échec là. L'impossible d'un monde moderne qui nous capable de tolérer un degré de faillite qui est systémique, m'ont répété, qui est systémique. Ce n'est pas l'enfant qui a failli, c'est le système qui a failli l'enfant. Ça qui est bien important. Alors, de dire qui nous pisaient qu'être de près la préécole. Comment ça la base ? Parce que le child, on le dit toujours, le child est un pauvre de même. Si l'enfant ne gagne l'attention et l'éducation et le support nécessaire en trois ans et quand nous rentrons l'école primaire, c'est le panne telle école. Toutes telles telles école, pré-école, une petite école, une petite école, une demi-toutille, une une un sac qui est grand, une un sac qui est trop grand, et une cross-section d'institutions pré-scolaires à travers les humoristes. Comment nous pensons qu'il faut gagner égalité de chance de sa quantité disparité dans mon institution scolaire. Mon visite, mon occasion, visite l'école centre dans ce pré-scolaire, le petit futé, mon visite à l'abandonné, mon visite à une quantité d'école à côté de moi qui me perd à vos bassins de grande qualité. Et quand vous posez la question, les enfants misères ne sont pas à l'école. Ce sont les 6 000, 7 000 à 10 000 de fils. C'est là qu'il a un gros travail pour amener égalité de chance à tous les enfants de l'Union Boris. C'est ça priorité. Donc reste ça quand même priorité. on va mettre l'autre là-dedans, en termes d'infrastructures, en termes de décoration intérieure de l'école, en termes de formation de prof, de soutien d'assistance donnée aux professeurs, en termes de pédagogie, en termes d'équipement scolaire, on a dans l'école qui est une fortune disponible pour les enfants et on a dans l'école un demi-ligo s'écharrer non. It's heartbroken comme on dit en anglais. It's heartbroken nous pas d'accepter sa situation-là. Alors pour nous, les préoccupent tout du monde n'a même même et nous penser qu'il est la priorité de nos priorités. Ça c'est le priorité. Naturellement nous on a l'abys mesure on s'il d'autres quelques mesures qui est appératif pour le pré-scolaire formation surtout formation surtout Alors les enfants m'ont qualifié pour montrer ça pour former ça d'autres enfants pas que s'inquiéter facilité là et le petit pays et le pouvoir tolérer chaque telle disparité là on a un travail de fond qui faisait faire le pré-scolaire grade 6 à grade 1 à 6 et 6 à 11 ce qui veut dire jusqu'à la seigneur là aussi il y a un gros souci parce que nous pensez nous qui n'est pas possible aujourd'hui qui 2000 enfants 2000 à 2500 fait le sixième de voie et ça qui passait ça qui passait le fonctionnali illiterate qui veut dire je ne pas qu'on bien lire je ne pas qu'on bien écrire beaucoup d'enfants qui passaient pas qu'on bien lire pas qu'on bien écrire alors nous d'un même nous veut dire qu'il nous doit introduire une série de mesures qui consolident par exemple une nouvelle cause la lecture aujourd'hui en France il doit introduire la lecture pour une temps par jour obligatoire la lecture alors les enfants ne pas les lire je ne pas créer une culture de lecture chez l'enfant dans l'école s'achèner pour les affaires nous conseille que support à l'enseignement qu'il fait dans mon premier classe deuxième classe troisième classe pour pas qu'on qu'il fait 4 5 6 pas gagner sa support à l'enseignement qu'il fait depuis 1 à 6 en première pas gagner sa support à l'enseignement additionnel qui peut quand même d'après ce que nous l'enquête qu'il nous faire peut amener résultat positif nous veut dire que d'un même qui reading writing arithmetic nous qu'à pas ajout comme une littérature c'est incontournable d'une société moderne incontournable parce que nous on dit à travers le monde la langue par excellence de l'internet et beaucoup pays qui adoptent l'anglais mais le français aussi populaire faut dé qu'il nous mène son une capacité de communication ou c'est le résultat signaux anglais français mathématiques moi moi capable de ce résultat très très moyen très moyen en mathématiques et pas croire qu'en économie en quand tout ça est meilleur moi m'on toujours pensais qu'il se ban m'on fait l'économie m'on fait la france m'on pensais qu'économie attend cela en c'est plus facile même par est vers ça mais mais malheureusement même ça va être sauf ce objectif comme on dit là pas chimie pas physique par cause de biologie même sauf physique résultat moyen alors il y a un problème dans les systèmes d'éducation les enfants pauvres mais il y a une mauvaise partie de ce système déjà ils vivent dans les conditions difficiles déjà ils apprennent dans les conditions difficiles déjà ils voyagent pratiquement une longue distance pour l'école déjà malgré régionalisation vous êtes à l'école mais si c'est comme ça comment on dit ça va nous en pour la réussir dans la primaire il y a un problème nous pensez qu'il y a un gros travail pour faire dans la primaire et quelque chose qui nous suggère c'est au nom de l'unité nationale qui chère tous les temps au MMI peut-être nous apprenons pour mettre un par dans l'école en permanence dans classe la permanence peut-être même chanter l'hymne national le matin pour nous rappeler l'école pour créer cette conscience nationale qui est importante surtout de manouement difficile en secondaire en secondaire les sciences humaines ils commencent effrités les sciences humaines ils commencent effrités et même pour l'université de maurice ils ne pas trop quantifier le nombre de cours je crois qu'une vingtaine de cours et pratiquement majoritairement sciences humaines une mauvaise pour une société une mauvaise qu'une société perdant l'air que technologie peut rien mettre et que les sciences naturelles viennent un couloir obligatoire la balance ce sont les sciences humaines les langues l'histoire la géographie les littératures la philosophie tout cela peut aller et l'université par rapport au fond qui est là et demande qu'il y ait gagné l'inobliser coupe certains coups et malheureusement dans les sciences humaines ça est impératif nous avons un à la télévision qui pose une question mais quelqu'un qui me dit ça il y a un scientifique ça n'a pas mais là mon corps nous dans gros problème et nous faisons régulter ce que vous certifiquez pas en présence d'aucune étude qui fin faire par le gouvernement de classe dans contexte réforme qu'il y n'a mené pour situer responsabilité faillite en ce c'est qui ne me pas conna c'est pas au courant d'un travail qu'il veut faire pour le gouvernement j'avais posé la question à la radio radio one l'autre jour à celui je crois qui qui advise le ministre et qui représente le ministre il dit à moi il fait l'étude là mais vous faites demande publique pour qu'ils aient l'étude là qu'ils faient pour les causes de la faillite en ce qu'on s'est publié qui a l'étude qui a l'étude et publie cette étude là les pour venir et les pour permettre nous de le politique qui visait pour qu'ils retrouvent le chemin de la réussite c'est impératif en au termin là en suis c qui prê nous hommes même c'est drogue et violence dans l'école la drogue nous connaît nous que c'est un phénomène de société produit des inégalités nous connaît aussi que le système interment stresse l'enfant l'enfant de s'occupe d'un grito et il retrouve son enfance au collège et à ce moment-là ce behavior pattern ce process différent ne 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 pas pas de gérer ça alors je propose que ce champ primaire augmente la sécurité en nom qu'il qui est responsable de la sécurité en primaire nom qu'il est responsable de liaison avec les parents introduire un cornet de liaison avec les parents introduire un cornet de santé pour guérir la santé va le qu'on le l'inévitable pour nous qui est un problème société qui ne pas le pour gérer le problème société mais malheureusement le problème n'a pas que nous ça c'est un problème qui préoccupe nous et qui nous trouvons la solution et nous pensez nous qui aussi donnent une ouverture aux enfants le sport à cause de le sport l'athlétisme est une réponse immédiate dans l'intercollège à l'époque nous tient à l'athlétisme à l'époque moi à mon époque je suis dans course country je dans toute de l'école aujourd'hui tout ça l'année est stompée là peut-être une réponse à tout ça mais aussi un psychologue à l'école au caractère qui sortit dans un milieu difficile et qui n'est pas trouve personne pour l'écoute alors ça c'est un peu 20 points qui ne faire ressentir à mon collègue certainement pour ajouter quelque chose ou bien je pose une question à mon collègue là et moi aussi merci beaucoup vous êtes attention est-ce qu'il est-ce que c'est le marché du travail et que l'université n'est plus faire de la science humaine parce que ce n'est pas un travail sur cette du monde il n'est pas un travail sur cette puis de faire de l'habilité puis de faire de la technologie avec l'enseignement des langues important vous avez dit votre professeur que vous n'avez pas gagné que la littérature n'est pas gagnée n'est pas gagnée parce que une évaluation est plus facile non il est nécessaire et après sur le plan sociétal c'est impératif qu'il nous balance il faut aussi qu'il nous fait dans la science et la technologie par études humaines c'est impératif il besoin une politique qui nous besoin rembourrager notre propre manière de maintenir l'enseignement il y a quand même un espace après un système d'éducation qui n'est pas faire pour qu'il y ait un travail un système d'éducation faire pour qu'il nous forme citoyenne un curriculum met en place pour qu'il y ait qu'il y ait quelqu'un qui vous vouloir et sa qualité citoyenne qui nous envisait dans la vie, il n'y avait pas un CISÉ qui nous pouvait apprendre. Dans un système d'éducation qui vise simplement pour faire un CISÉ parce qu'il me connait tel travail, nous devons aller avec un gros retour par rapport au monde autour de nous. Nous pouvons aller avec un gros retour par rapport à ce qu'il nous peut demander aujourd'hui, à partir du monde qui peut vivre en 2019. Nous pouvons vivre dans le monde dans le management, un terme qui est aussi dans le management qui s'appelle VUCA. Nous vivons dans un VUCA world. Volatil, uncertain, complexe et amoureux. Vous voyez qu'il y a nos systèmes dans lesquels nous pouvons apprendre, nous pouvons apprendre citoyens qui travaillent, 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 qui développent cette capacité pensée. Donc, si nous imaginons l'existence en termes travail, nous désapprécier qu'elle faillite dès le départ, nous ne faisons pas du monde réfléchir. Nous parlons de la formation des esprits, un curriculum, c'est ça ce objectif en fait. On ne pense pas que le schéma public à Maurice, enfin une façon publique, tel qu'il peut nous conner, le schéma qui ne gérait pas Cambridge, avec un examen Signo et un examen HLC, un examen Allianco le justifié, qui fait toujours les marceaux de la soirée, et Cambridge. Est-ce qu'il n'est toujours pas ce programme d'examiner Signo, HLC ? Nous, nous, certainement, nous devons régénérer, nous devons régénérer Cambridge. Nous devons régénérer Cambridge. Nous devons assister à régénérer Cambridge. Définitivement, nous devons, il n'y a pas d'alternative, vous parlez de ça, mais il n'y a pas d'alternative, nous devons changer, nous devons changer, il n'y a pas autant de changer. Nous devons changer les affaires de l'humanité, comme mon collègue, ce n'est pas seulement qu'on peut donner un travail. Par exemple, quand vous dites, il y a une grande histoire, il y a un système d'analysé, il y a un framework, comment on analyse les affaires. Et quand vous dites, moi, beaucoup d'un individu de faire histoire, il y a un conseiller de faire un contenu avec une secrétaire. Il y a une charte de secrétaire, mais il y a un système d'analysé, il y a un système de faire. Quand il y a une conférence, il y a un document, il y a un papier, une synthèse de tout ce qui est passé. C'est-à-dire qu'il y a une équipée. Ce qui est important dans l'éducation de nos jours, c'est que nous avons tellement de connaissances qui est important. Comment nous gagne connaissances qui est important? Ça veut dire que nous avons des skills. Nous avons des équipes d'enfants, parce que nous ne pouvons pas dire tout le monde va faire. Nous avons besoin de donner des outils qui peuvent gagner connaissances. pour l'humanité. Par exemple, moi, j'ai une géographie de formation. Un géographie de formation. Qu'est l'espace qu'il peut aller? Un petit pays, vous savez. L'espace. Personne ne peut pas comprendre qu'il y a plein d'espace. L'autre jour, il dit, vous ne voulez pas, je ne vais pas aller à Dubaï. Je lui ai dit, mais comment je vais aller à Dubaï? Je lui ai dit, pour des semaines, je vais aller à Dubaï. Je lui ai dit, mais qu'est-ce que tu peux faire? Je lui ai dit, comment tu vas aller à Dubaï? Je lui ai dit, pour moi, je lui ai dit, 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 il n'a aucune conception d'espace. Ça veut dire que nous mariés, qu'ils nous enseignent dans l'école, il peut payer, il peut payer, il a des notions de l'espace à Maurice, qui peut arriver? Tu peux vivre ensemble, qui peut arriver dans l'espace Maurice? C'est important pour les enfants, dans nos curriculums. Alors, il peut cause des gradations qu'il y a dans la société. Longtemps, moi, quand je suis marié, je développe dans nos curriculums, dans nos social studies, peut-être que tu fais social studies, si vous supposez, je le fais à The Family. Quand on fait The Family? Quand on cause la famille et qu'il y a des enfants? Mais l'étention, qu'explique-lique, relation qui est née dans la famille, relation qui est passée, du respect, il peut enseigner certaines valeurs. Mais quand on tire à ça dans le curriculum, à ce terrain dans le curriculum qu'il y a dans les écoles, il n'a pas eu dans la famille, il ne tireait. Et qui, plus important, enseigne ce qui est passé dans la famille. Par exemple, avec l'espérance de vie qui peut augmenter pour être tout vieux dans la famille. Il y a un intergenerational respect qui est là, il y a un développe ça dans le curriculum pour son enfant qui a gagné. c'est ça qu'on peut dire. Humaniser, c'est ça qu'on peut dire. Humaniser, c'est ça qu'on peut dire. Au lieu de, sans mal d'affaires, peut-être qu'on peut dire penser, repenser peut-être à une espèce beaucoup plus d'humaniste dans le curriculum. Edgar Morin avait dit qu'éduquer, éduquer, pour se faire une vie et pour gagner sa vie. Mais se faire une vie, pour qui moi et moi, 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 après certainement, on va, on va manger, on va boire. Mais, un petit peu additionnel dans la drogue, il y a un sujet qui est très populaire, c'est le life skills education. Il y a couvert un panoupli de chapitres, hein, qui, pour moi, est obligatoire comme une réponse à mes enfants fragiles. Mes enfants fragiles, il y a une réponse, tout de suite. Par exemple, il y a une liste, il y a vite, vite, mon, mon, mon topic, qui est là, c'est self-awareness, interpersonal skills, decision-making, anger management, sexuality, rights and responsibilities, harmfulness of drug usage, violent behavior, discrimination. Est-ce que vous n'avez pas pensé, qui c'est mon sujet aujourd'hui ? Depuis, enfin, quand André, les bizarres commencent à connaître ce qu'on appelle life skills. Alors, ça aussi, nous pensons sérieusement à Lola. Et, évidemment, il peut devenir un gros travail de réflexion, un gros travail technique pour former nos professeurs. Il n'y a pas d'autres qui nous font ça. Un ancien ministre de l'Éducation, il nous fait à la profession qui nous jette une majorité à CHC, nous fait d'ici go et d'ici e. Est-ce que c'est peut-être une réponse aux problèmes qu'il y a maintenant ? C'est une bonne solution. C'est une bonne solution. qui est nous là. C'est une bonne solution. Ils avaient pensé. Oui. Ils avaient pensé ensemble ça va... Parce qu'il est tout impacté les générations qui viennent. après, il n'y a pas pas de décision qui est grave. Ce qui est important, il ne faut pas prendre une décision mondiale at the top. Il faut les faire une grosse route, cause des professeurs, assisées, cause des élèves, cause des tout. Après ça, ils viennent là. Il ne faut pas les commentaires imposés. Il n'y a pas une communication qui va appeler dans ce système. Il y a une communication en bas. Il y a une communication en bas. Il n'y a pas il n'y a pas une communication qui est très importante. un peu plus. Le son particulier il n'y a pas un problème. de réflexion à la terre. Il n'y a pas d'autres inégalités. Je connais un étudier systémique. C'est hyper rapide. Le son particulier est un produit d'un système. Il n'y a pas d'un système. directement, sans qu'il ne mette l'autre dans le système-là, il aide à dire. Je suis prenait l'examen à ça, j'affirais. Mais l'Église lui donne les gens qui mettent ça à l'examen-là, ça le problème. Le système même qui peut faire ça mal d'examen à l'Église. Il faut dire, mais il ne faut pas ça qu'on rentre dans l'Église. Mais l'Église, il faut lui passer, puis on rentre dans l'autre. Le système là-même, le système ne veut dire systémique. Sans qu'il me rentre dans le moment, sans qu'il me rentre dans le détail, alors qu'il va qu'à l'auréat, il prenait l'ouverture intellectuelle. Et c'est un peu ce principe-là qui me conseille, parce qu'ils ont dit que l'enfant doit devenir intellectuellement versatile, qui veut dire l'exposer à tous les courants intellectuels qui existaient. Science humaine, science naturelle, technologie et art, les arts, le sport. Mais malheureusement, le système est bloqué par une espèce de concentration dans cette couleur intellectuelle. C'est un système baccalauréat depuis 15 ans, peut-être. Tout en fait, il y a baccalauréat, mais rien n'est fait. Donc, il n'y a pas de vouloir politique d'aller changer le système de S.I. et H.I. Il n'a pas envie de s'assister. Sinon, automatiquement, ça va le faire bac pro, ou bac science, ou je ne sais pas quel bac. Il y a une dimension politique à cela. Oui, il y a un état de fait, parce qu'on nous cause, souvent qu'on prend le temps de nous regretter qu'il y ait un système fonctionné. Il y a un système systémique. Il y a différentes réformes dans l'indication de Maurice, depuis l'indépendance. Il y a beaucoup de rapports, beaucoup d'experts, du Nesco, etc. De plus en plus, il y a un système de climatisation, comme la bicyclette. Au lieu de nous restricter, il y a un système de climatisation. Et là, quand il y a une cause de la société, Il y a un système de limité à la société de l'Oté. Il faut éviter que la société est touchée à la société. Il faut démarrer quelque chose qu'il nous a créé. Il ne faut pas oublier qu'il vous a fait 50 ans qu'il nous a décolonisé. Jusqu'il vous a fait 50 ans dans un pays zen, Comment nous sommes-nous en auparavant l'imaginaire Mauritien? Comment nous sommes-nous en auparavant l'institution de Cambridge? Nous avons rencontré des gens dans l'imaginaire. C'est extrêmement difficile qu'ils nous viennent dire aux mauriciens de faire confiance en l'institut Maurice, comme un MES, qui peut faire ton papier l'examen, qui peut donner toi un papier, qui peut dire OK, tu passes ton examen après 5 ans secondaire, après 7 ans secondaire. Donc, une fois qu'ils viennent dans le process, une fois qu'ils nous commencent à réfléchir, je vous demande, je vous demande de tout ici, si je n'ai pas d'accord avec les enfants, papa, c'est un diplôme mauricien qui a gagné, je vous demande 50% qui me demande, il y a un état de fait. Il y a un état de fait, par contre, il y a quelque chose qu'ils sont capables de faire. Dans notre système d'éducation, c'est d'accord qu'ils nous modèlent la formation dans les formateurs qui sont dépassés. La manière dont ils peuvent former les professeurs primaires et secondaires qui sont complètement dépassés. qu'ils sont capables de faire des professeurs développent des connaissances dans le contexte que les connaissances peuvent développer. Cela veut dire faire des professeurs aller dans l'école. Qui est primaire et secondaire ? Assister dans la classe. Réfléchir. Réfléchir. Donc, qui peut dérouler ? Parce que sinon, dans l'institut pédagogique, après une théorie, ok, il y a des trois fois dans l'école. Mais il y a dans l'école, il y a une classe dans l'école. Il n'est pas gagné le temps assisté. Il n'est pas continuellement, un professeur n'est pas continuellement formé. Aster, qui critère nous servisent à dire pour recriter par le format des professeurs ? Qui critère ? Moi, un professeur primaire. Mettons-moi un professeur primaire dans l'institut pédagogique Maurice. Il y a des professeurs. Il y a des professeurs qui sont là. Comment vous êtes-vous là ? Quels critères nous disent qu'un professeur, un futur professeur, parce qu'il est impacté ? Comment dire ? Il est impacté nos 100 professeurs. 100 professeurs-là, chacun, sur la vie scolaire, sur la vie professeure, il connaît à peu près 300, 300, 500, 1000 élèves. Il y a des lecteurs, tous, mais des générations d'enfants. Quels critères nous disent ? Nous sommes là. Nous sommes capables de réfléchir sur le système. Est-ce qu'ils nous font de manière adéquate ? Comment dire ? D'une façon adéquate ? Nous sommes formés pour former professeurs. Donc, ça, c'est pas une question qui nous laisse ouvert. C'est pas une question qui... Parce qu'il nous a une démence professionnalisation. Professeurs, on dit, un teacher's council. dans sa démence professionnalisation-là, il est par rapport à la formation, mais il est aussi par rapport à professeurs-là. Qui se va en besoin ? Un teacher's council. autoreguilé, si je mentais. Chupematique... Quelque côté autoregile ? Avec votre côté autoresiste. Oui. Le reste une Herausforderte. Que l'on peut aussi Absolument indigo. Le reste un particulier. Elle a une dislocation, Elle a un ordinateur s'ставé de l'entrepättre%. Pourquoi aussi? J'ai dit que nos professeurs, parce qu'ils connaissent tous les élèves, réussissent l'examen. Il y a de bons professeurs, mais ils veulent tous enfants mourir, ils veulent suivre son côté libre, parce qu'ils ne lisent rien à plus. Si nous prenons l'examen, mais quand nous pouvons enseigner les élèves, qu'une manière nous pouvons enseigner les professeurs, les professeurs l'apportent à ce niveau de l'enseignement. C'est tout cela qui ne peut pas forcément remettre en question, mais nous pouvons poser en question. Nous donnons un questionnement dans la commission de l'éducation. Nous donnons une réflexion en profondeur de ce système qu'ils ont dit. Le pape permet d'être un zen qui vit depuis un milieu modeste, qui réussit ce HSI, qui est une classe, mais qui est un rôle de sponsor et qui, ce système-là, insiste. Et je pense qu'il n'y a pas d'insiste, il n'y met avec les révoltants. Les révoltants qui nous gagnent un zen, qui, quand tous nos camarades peuvent dire « je ne peux pas aller te dire là-bas, je ne peux pas aller te dire là-bas », ils sont classés et ils ne peuvent pas dire qu'ils ne sont pas de sponsor. Donc, nous remettons, nous posons des questions sur tout cela. Et nous espérons qu'ils puissent avoir un input du monde. Pour ne pas être assis et réfléchis, nous allons en contact avec nos parents, nos professeurs, pour ne pas être intellectuels, mais il ne faut pas dire qu'ils donnent un roulement là, pour qu'ils nous restent trop clairs. Oui, oui. Oui, oui. Oui, oui. Oui, oui. Pour nous revenir sur le résultat de l'année dernière, sur le critère de 4 crédits, pour gagner l'admission dans le grade 12, il faut dire qu'il y a 11800 enfants qui ne sont pas éligibles pour faire le grade 12. Nous, on va même nous demander qu'il pousse à l'année là, exceptionnellement, dans sa 11800 enfants là, il y a un bon nombre qui ne finit de faire le deuxième année ici et qui n'a pas gagné le droit à refaire une troisième année. Qui ne peut faire que ça va à l'enfant là? Qu'est-ce qu'il y a? Nous, on va même nous demander qu'il y a un plan humanitaire, laissez-vous à l'enfant là, rentre dans le grade 12, donc, il faut faire l'examen de l'HLC, il faut faire d'ici et l'éveil. Il faut prendre des d'ici et l'éveil avec des subsides. Donc, il faut prendre une semaine sortie. Il ne faut pas qu'il y ait la manière qui est réservée pour l'enfant là, mais là, qui ne peut faire la sa 11800 kilos par mois qui ne peut pas gagner l'admission dans le grade 12, bon nombre là-dedans, pas pour gagner le droit à refaire. Et si, il faut qu'il y a un exemple. Bon nombre, quand j'ai dit, je n'ai fini de faire le deuxième matin, le troisième matin, il n'y a pas qu'il y ait de quoi faire ici, dans l'école. Est-ce qu'il y a un problème qui est privé, qui coûte beaucoup plus cher, parce que quand on paye un profil d'examen à travers l'école, il y a une meilleure lancée, il faut avoir le privé de plus cher. Donc, il faut qu'il y ait des enfants. Encore une fois, je vais vous rejoindre ce qui est cadré, c'est de dire qu'ils saluent tous la plupart des enfants de ma région défavorisée, ma remote area. Alors, nous, devant le gouvernement, exceptionnellement, les MMM, devant le gouvernement, trouvent un moyen plus souple. Les savants apprennent à continuer leur scolarisation, qu'ils continuent leur grade 12. Je ne propose pas d'être ici, mais je le prends d'ici et là-dedans. Ça, c'est une demande d'élaborer Dieu-même. Nous n'avons pas de fonction qui, sans eux, n'avons pas un système d'éducation et qui mérite ça, système d'éducation. Nous n'avons la recherche pédagogique. Nous n'avons la formation de professeurs. Nous n'avons le développement du programme scolaire. Nous n'avons le développement du matériel scolaire et du livre. Nous n'avons l'audit de l'institution et d'assurance qualité. Tout cela, concentré, si je ne m'en pas tromper, sous sa peau MAI. Or, c'est une fonction qui, d'après nous, c'est une fonction qui mérite une certaine aération, qui mérite une certaine autonomie, même du ministère. Il n'est pas qu'un ministère qui est capable de définir ce politique, mais il n'est pas un expert dans différents domaines de travail, mais tout cela, concentré. Là, c'est un élément que nous aussi nous concerner, nous penser qu'il y a un travail important pour pouvoir donner chacun une certaine liberté pour le travail et c'est pas une fonction-là, éventuellement. de l'attention. Ok ? Merci beaucoup. 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 Merci beaucoup.